Dans cette vidéo, je vais donner trois raisons pour lesquelles un homme peut arrêter de courir après une femme. Tu sais, il n'y a rien de pire quand tu commences à obtenir quelque chose, donc tu diminues un peu les efforts. Par exemple, tu commandes une glace, la personne est en train de les faire. Tu vois à gauche, à droite, d'autres personnes qui mangent cette fameuse glace à la saveur qui t'intéresse. Tu vois leur regard, leur sourire, ils sont en train de partager un moment savoureux. Cette glace commence à arriver vers toi, tu vois qu'il a terminé de la faire et la personne au moment de te la partager, en fait, elle glisse, elle tombe et la glace, elle est finie. Donc, c'est-à-dire que l'objet de ton désir commence à disparaître. Eh bien, tu sais, dans les relations hommes-femmes, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, c'est-à-dire que tu as cet homme, il est intéressé par toi, il va faire une démarche, etc., de te draguer. Il y a un jeu de séduction qui se met en place, tu rentres dedans, tu as l'impression que ça y est, tu utilises les bons conseils pour y arriver, pas trop de fréquence de messages, etc. Et à ce moment-là, pour X raisons, la personne, elle disparaît, tu ne comprends plus ce qui se passe. La première raison qu'il peut le faire, c'est s'écarter de son centre d'intérêt principal qui était potentiellement toi. En tout cas, cette femme qui l'intéresse, c'est qu'il trouve un gibier plus appétissant. L'homme, par nature, est un chasseur, donc sur le plan primitif et de l'évolution, on doit accepter effectivement que son seul objectif, en tout cas le premier, c'est de remplir sa pince. Et malgré qu'il y ait une attirance forte pour une femme, et je sais que beaucoup de femmes ont du mal à comprendre ça, mais ce n'est pas pour autant qu'il va quand même continuer la relation. Pourquoi ? Parce que notamment en plus, grâce aux applications de rencontres, ce phénomène s'est encore plus amplifié parce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir accès à un catalogue de femmes sur son téléphone qu'aller aborder des filles dans la rue, dans des endroits hors du travail ou hors rencontre amicale, ce que peu d'hommes sont capables de faire. Donc ce qui va se passer, c'est que comme il y a cet éventail de possibilités large, même s'il y a une énorme attraction, peut-être avec une femme en particulier, la tentation d'aller regarder les autres pages du catalogue sera très forte et s'il y a une opportunité qui est plus intéressante, cette profonde énergie qui l'attire vers se remplir la pince, encore une fois, va l'amener à chercher, justement, à entrer en connexion avec d'autres femmes et tenter d'autres possibilités. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'au fond, la concurrence n'a jamais été aussi importante que de nos jours. Donc c'est pour ça qu'il va falloir, de l'autre côté, pour les femmes, justement, qui visent un homme en particulier, même si elles aussi sont optionnelles, ça va être très important, en fait, de développer des compétences très puissantes sur, justement, comment l'attirer dans son filet malgré la concurrence. Ça, si ça t'intéresse d'ailleurs, j'ai créé un programme extrêmement puissant sur ce sujet, donc c'est un nouveau système pour maîtriser l'arme la plus puissante de séduction qui existe à ce jour, je la surnomme même la bombe atomique. Tu peux regarder tout de suite, d'ailleurs, dans la description de cette vidéo, si toi aussi tu vas en profiter, parce que je ne te garantis pas qu'elle soit encore disponible encore longtemps, parce que certaines informations et méthodes que j'y dévoile pour une partie de la population peuvent être, entre guillemets, dérangeantes, donc regarde vite ça avant que ça disparaisse. La deuxième chose, donc, qui fait qu'un homme arrête de courir après une femme, c'est qu'elle a fait cette erreur, malheureusement, de dévoiler son jeu trop vite. Pourquoi dans des villes comme Paris, Barcelone, New York, dans des grandes villes, des hommes sont prêts à dépenser 80, 100 euros ou plus pour 2-3 minutes de strip-tease, c'est-à-dire une femme qui est habillée, qui va enlever juste quelques bouts de coton sur elle et au bout de 2-3 minutes, ils vont partir, ils vont retourner dans la piste et dire à leurs amis, ah c'était génial, j'ai vu ça, ça, ça. Pourquoi ça ? Parce que l'excitation, le fantasme, il est beaucoup plus nourri par le fait d'imaginer ce qu'il y a dessous l'événement que de les voir de but en blanc directement. Là, je parle pour la partie se dénuder physique, mais c'est valable aussi sur la partie mentale, intellectuelle, émotionnelle. Et le fait de ne pas tout dévoiler finalement, ses intentions, son histoire de vie, tout de suite, et de le faire dans la durée, est quelque chose de beaucoup plus séduisant. Et dévoiler son jeu trop vite pour une femme dans une relation avec un homme qui peut l'intéresser, c'est par exemple, après un premier rendez-vous, multiplier le nombre d'échanges par SMS, comme si d'un coup, il y avait eu, je ne sais pas, un acte de mariage parce qu'on a fait un rendez-vous. Donc ça, c'est des situations qui paraissent comme ça anodines, mais qu'ils ne sont pas, surtout pour des hommes en face, une partie des hommes qui peuvent être un peu indépendants et qui veulent faire les choses à leur rythme et ne pas trop se sentir privé de leur liberté. Et ça, par exemple, c'est une manière de dévoiler son jeu trop rapidement parce que lui, ça lui indique effectivement que tu es déjà enclin à vouloir poursuivre cette relation assez rapidement. Et il y a plein d'autres éléments comme ça, j'en partage énormément sur les vidéos de la chaîne, notamment quand je parle des erreurs à éviter, celles qui font fuir les hommes. Là, on est en plein dedans. Donc, la deuxième chose ici que je te partageais, pourquoi il peut arrêter de courir après une femme, eh bien, c'est qu'elle ne respecte pas ce que j'appelle, moi, le principe d'effeuillage. La troisième raison pour laquelle un mec peut arrêter de courir après une femme, eh bien, c'est quand il tombe dans ce que j'appelle le syndrome Hancock. Hancock, c'est l'histoire d'un mec, Will Smith, qui a des super pouvoirs, mais qui est un peu genre loser dans la société, qui se fait remarquer par un gars qui est lui-même loser en marketing et qui essaye de le faire mettre en avant par les médias, d'accord ? En lui montrant, en montant en médias qu'il a de super pouvoir, qu'il est gentil. Donc, il montre un peu son histoire sympa. Et après, Hancock, il rencontre la femme, donc de l'agent commercial qu'il a mis en avant. Et cette femme, c'est une belle blonde, Charlize Theron. Et sans te faire toute l'histoire, à un moment donné, en fait, il découvre qu'ils se sont connus dans le passé, d'accord ? Je précise, je ne l'ai pas dit, qu'il est immortel, Will Smith, dans le film, et qu'il a rencontré cette femme par le passé. Il a eu une sorte d'amnésie parce qu'il lui arrivait un truc. Du coup, il avait oublié, en fait, qu'ils avaient déjà une relation, donc, ensemble, entre Charlize Theron, la blonde, et Will Smith, qui, au fond, elle aussi a un pouvoir. Et l'histoire, en fait, c'est un amour impossible. L'amour impossible, c'est le fait que, quand ils se rapprochent physiquement, c'est-à-dire dans la planète, et qu'ils se voient, comme là, dans le film, dans la même maison, eh bien là, ils commencent à perdre leur pouvoir d'immortalité. Et du coup, les sentiments d'amour qui les rapprochent font, en fait, en eux, ressentir leur fragilité, donc leur immortalité, leur vulnérabilité, ce qui fait qu'ils sont potentiellement mortels. Du coup, ils peuvent concrètement mourir. Et du coup, c'est ce qui va faire que, malgré qu'il y ait un amour qui est juste énorme, certains parleront d'âme jumelle, ou tu peux parler de plusieurs termes selon dans quelle discipline tu te situes. Mais en fait, ce qui fait qu'ils vont, justement, pour garder leur pouvoir d'immortalité, leur superpouvoir, eh bien, malgré leur amour, se séparer. Tu vas les voir, littéralement, partir sur une autre planète. Il va même aller sur la Lune, puisqu'il peut voler, etc. C'est un truc de fou. Mais l'idée derrière tout ça, c'est le syndrome Hancock, en fait, c'est le concept de l'amour impossible. C'est au fond, cet homme, s'il sent, et c'est paradoxal, s'il sent qu'il y a des sentiments d'amour qui émergent en lui pour cette femme, peut-être qu'il peut être toi, mais potentiellement, ça peut réactiver en lui des blessures, donc sa vulnérabilité, tant qu'il n'a pas fait ce travail sur lui. Et au fond, même s'il est intéressé à un niveau inconscient par aller vers cet amour, cette relation, il va quand même s'en échapper pour éviter, en fait, finalement, ce que son message inconscient lui indique, c'est-à-dire que si tu vas dans cette relation amoureuse, le danger qu'il y a, c'est que moi, je crois, au niveau inconscient, que je vais mourir. Donc, je te refuse cette relation et je veux que tu t'en extrais. Même si ça a l'air beau, que c'est possible, il y a un truc fort à vivre, je vais t'en faire sortir. Donc, c'est très propre à une histoire personnelle, certainement des vécus difficiles, des tromperies, de l'humiliation, des blessures, plein de choses qui peuvent entraîner ça dans le détail. Mais en tout cas, c'est une raison très valable, une raison très régulière, très fréquente, qui font que certains hommes arrêtent de courir après une femme, même s'ils sont intéressés par elle. Donc, tant ils tombent dans ce syndrome en coque. Voilà les trois raisons que je vais te partager dans cette vidéo, celles qui montrent qu'un homme peut potentiellement arrêter de courir après une femme. Si tu veux aller plus loin et découvrir le code secret de la bombe atomique de la séduction, regarde la description de cette vidéo pour voir si c'est toujours disponible. Ça fera une grande différence, notamment si tu as l'occasion de parler régulièrement par SMS ou sur les sites de rencontre avec des personnes. Là, tu vas carrément casser toute la concurrence, c'est-à-dire que ça va faire en sorte que cet homme va être intéressé par toi, va être attiré dans tes bras littéralement, et oublier toutes les femmes autour de lui, même si elles sont plus jolies, même si elles sont plus jeunes, etc. Voilà. Tout ça est en description de la vidéo. Je me fais un plaisir de te retrouver rapidement dans ce programme de formation, et également pour d'autres accompagnements en vidéo ici, ou potentiellement des différents coachings avec moi. Salut à toi.